Bonsoir à tous, encore un fond gris, seul brillera dans cette vidéo le logo du pass solidaire fait par Lily Rose et le titre d'une ruine, nous bâtirons un monde meilleur. Alors bonjour à tous, merci bien entendu à tous ceux qui continuent à suivre cette chaîne un peu bizarre où des vidéos ne se suivent pas régulièrement parce que pour faire une vidéo il faut avoir quand même quelque chose à raconter du nouveau. Et du nouveau, et bien nous en avons, car depuis aujourd'hui j'ai les clés de la bâtisse, alors les gens qui viennent régulièrement aux apéros savent de quoi je parle, mais nous avons la bâtisse, nous avons les clés. Et nous allons pouvoir enfin commencer notre grand projet humain, celui que nous voulons faire depuis longtemps, accueillir, créer, organiser les choses pour le pass et autour du pass solidaire d'Ordogne. Voilà. Alors pourquoi cette tenue ? Pourquoi cette cravate noire ? Parce que nous sommes, figurez-vous, tout le monde le sait, à la fin d'une année funeste. D'une année nous avons perdu, nous avons perdu tellement de libertés qu'on ne retrouvera jamais d'ailleurs si on ne fait pas un jour un petit effort pour essayer de reconquérir tout ça. Nous avons perdu des libertés tant et tant que ça devient intolérable. Ça nous bousille le moral. Je voyais encore aujourd'hui une abonnée, nous avons été rencontrer quelqu'un de Paris qui avait des choses à dire fort intéressantes sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, par exemple, puisque c'est une spécialiste. Et on en a conclu que pour l'instant, nous sommes un peu à la ramasse. Tout ce que nous essayons de faire est voué, entre guillemets, je le dis bien, à l'échec. Car nous allons réussir là où personne n'a encore réussi. Nous allons réussir à construire un monde meilleur grâce à nous tous. Et c'est le message que je voudrais dire aujourd'hui, et c'est pour ça cette cravate noire, nous allons enterrer ce monde pourri qui nous a servi. Je suis en deuil de ce monde-là, mais je ne vais pas le regretter longtemps, ça je vous le dis tout de suite. Par contre, ce que nous allons faire sera un monde brillant de lumière, d'amour et de générosité entre nous tous. Ça, j'en suis convaincu. Alors, ce petit lieu, enfin petit, entre guillemets, ce petit lieu que nous avons, puisque on peut considérer qu'il est à nous, nous allons pouvoir créer ce que nous avons à faire. C'est-à-dire, on recevra tous ceux qui veulent, et pas forcément des gens de Dordogne. Vous avez un peu un coup de mou, vous voulez venir nous voir, vous serez reçus, on vous offrira le gîte, le couvert, bien entendu. Bon, peut-être que vous participerez un peu avec nous à la rénovation des lieux, mais après tout, c'est tous ensemble que nous devons construire. Pas qu'une poignée au service des autres, vous voyez. Assez intéressant comme message, finalement. Alors, bien sûr, 1er janvier, je voulais faire quelque chose entre nous. Et puis, bon, le raisonnable, l'emportant sur le festif, j'ai considéré que ce n'était pas nécessaire. Restez entre vous, avec vos propres amis. Le Pass solidaire, bien entendu, se réunira vendredi de la semaine prochaine, comme à son accoutumée et à son habitude. Quoi vous dire de plus ? Que je vais allumer ma cigarette, par exemple. Quoi vous dire de plus ? Si ce n'est qu'il faut tenir. Si ce n'est que, voyez, souvenez-vous de ces époques sombres, en fait, de l'humanité, ou dans les années 40, certaines personnes se sont dressées contre la tyrannie, dans le plus grand des secrets. Nous nous dressons contre cette tyrannie, bien entendu, pas de manière violente, ni de manière armée. Mais nous n'en restons pas moins des hommes désireux que tout cela change. Il est hors de question qu'on s'attaque aux enfants. Il est hors de question qu'on continue à nous assumer sur la tête, nous matraquer d'informations toute la journée pour nous faire peur. Cette peur-là, pour nous, ne prend plus. Et j'espère que vous en êtes tous conscients. Alors je vous souhaite à tous, puisque je n'ai pas souhaité de joyeux Noël, je vous souhaite à tous une très bonne année à venir, car elle va être, pardon, riche, riche, très très riche, en rebondissements de toutes sortes. Je crois même que quelque part, des forces très spéciales vont nous aider. Je vous souhaite donc une très bonne année. Réveillonnez entre vous, mes amis, et surtout, tenez-vous fiers et en conscience. A très très vite, car nos projets avancent plus vite qu'on ne le pense. A que ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada